Juliette Arnaud, passons à la littérature classique. Un singe en hiver, bien sûr on pense immédiatement au film, mais c'est aussi et avant tout le roman d'Antoine Blondin, un auteur de droite, qu'est-ce que vous arrivez ? Oui, je ne sais pas, je suis malade. Alors pourquoi Un singe en hiver ? Parce que oui, déjà, nous sommes en hiver. Peut-être aussi parce que le film adapté du livre est la plus belle cuite jamais filmée. Et surtout parce que ce film, justement, par sa réussite a complètement écrasé le livre. Le roman publié un couple d'années avant le film et lauréat du Prix Interallié 1959. Parce qu'un film, même excellent, même dialogué par Odia, réalisé amoureusement par Verneuil et interprété par un déjà vieux gabin hirsute et impérial et un jeune Belmondo aux yeux de velours triste, même un film comme ça, ça dépouille toujours, peu ou prou, la littérature. Et Antoine Blondin, il en faisait de la littérature. Quand il écrit ce livre-là, il est âgé de 37 ans, c'est-à-dire en gros l'âge du personnage incarné par Belmondo dans le film. Et voilà comment il résume sa vie. Il dit « j'appartiens à la génération du couvre-feu ». Aïe ! Que dites-moi, dites-donc ! 17 ans en 40, marié en 45, une génération qui n'a pas eu de vie de garçon. Il est passé du pensionnat enfant au dortoir du STO, service du travail obligatoire en Allemagne, puis à la chambre conjugale. Bref, toujours en résidence surveillée. Ouais, je me suis dit que ça risquait de nous parler cette affaire. Et si vous êtes tenté de vous dire « Oh, Mamine, le pauvre ! », écoutez plutôt comment il a aimé occuper ses années de la trentaine. Est-il vrai qu'un jour, à l'aube, alors que tout le monde dormait, avec vos amis le cinéaste Louis Sapin et Albert Vidali, vous avez transformé la rue de Seine en jardin potager, en plantant des radis et des carottes dans le terre-plein glaiseux ? C'est la vérité. Et puis après, nous sommes allés, car bizarrement, on avait encore un peu d'argent, on est allés acheter un énorme gigot, puis on est allés acheter un petit drap, on a enveloppé le gigot dans le drap, on est allés à Saint-Germain-des-Prés pour demander au prêtre qu'il baptise notre petit bébé qui était un gigot. Bon, le prêtre, il n'a pas baptisé le gigot. La littérature à présent, l'inquipide d'un singe en hiver. Une nuit sur deux, Quentin Albert descendait le Yangtze-Kyang dans son lit-bateau. 3000 kilomètres jusqu'à l'estuaire, 26 jours de rivière quand on ne rencontrait pas les pirates, double ration d'alcool de riz quand l'équipage indigène négligeait de se mutiner. Une nuit sur deux, Quentin rêve de sa jeunesse de soldat en Chine. Le reste du temps, il tient un hôtel dans un bled normand avec sa femme, Suzanne, et sans alcool de riz, puisque depuis la fin de la guerre, il a cessé de boire. Suite à une promesse qui s'était faite à lui-même pendant le débarquement et sous les bombes, s'il s'en sortait, lui, Suzanne et l'hôtel, alors lui, Quentin, mettraient un terme à sa carrière d'alcoolique. Belle carrière d'alcoolique, soit dit en passant. Dieu ou le hasard les a tenus vivants et debout et Quentin Albert ne boit plus depuis dix ans quand le livre commence. Mais Gabriel Fouquet, lui, ça va, il boit. Il pourrait par son âge être le fils de Quentin, par son genre d'ivresse également, il est, et je cite Blondin mot pour mot, le prince d'une bamboche capricieuse. Voilà ! Ça y est, on l'a la bamboche ! Quand je vous disais que cette affaire allait nous parler, Quentin repartait en Chine dans ses moments d'ivresse. Gabriel, lui, est oréador en Espagne. Depuis trois semaines, Gabriel est à Tigreville dans l'hôtel Stella. Hors saison, il y a une plage, oui, mais, et je cite encore Blondin, au charme difficile. Je ris encore de l'oxymore quand Blondin m'achève. La plage coiffée par ses villas chancelantes, envahie de sables ingrasses, soumise à la surveillance d'un bourg âpre et retardataire. Voilà, merci, bisous à la Normandie. Qu'est-ce qu'il fait là, le jeune Parigot seul alors que l'automne s'étale ? Quel naufrage intime l'a fait s'échouer si loin de ses terres ? Mystère. Toujours est-il qu'il était entré dans cette famille, Suzanne et Quentin, sans s'en apercevoir. Mais quoi ? Gabriel est sans famille ? Personne n'est resté derrière lui ? À l'attendre, peut-être ? Si, si, mais ça attendra mercredi. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, Un singe en hiver, donc d'Antoine Blondin.